Nous sommes actuellement à l'hôpital Sainte-Thérèse en banlieue sud de Beyrouth où plus de 200 personnes ont été admises au cours des dernières heures. Des personnes qui ont été visiblement blessées par ces multiples explosions qui sont survenues dans tout le Liban, que ce soit ici à Beyrouth mais aussi au Liban sud ou dans la BK. Des explosions qui semblent avoir été causées par des beepers. Ce sont des petits moyens de télécommunication sans fil qui sont connus ici dans le pays pour être utilisés par des membres du Hezbollah. Nous avons parlé au directeur exécutif de cet hôpital qui nous a dit que la plupart des patients étaient atteints au visage, aux mains et à l'abdomen. Nous étions précédemment devant l'hôpital Hôtel-Dieu à Beyrouth où nous sommes restés une vingtaine de minutes et où nous avons vu des dizaines et des dizaines d'ambulances arriver avec de nombreux patients qui étaient également atteints gravement parfois au visage, aux mains et à l'abdomen. Pour l'heure, nous ne savons pas exactement ce qui a causé l'explosion de ces beepers. Le Hezbollah a réagi en disant que certains de ses membres avaient été blessés et qu'il allait ouvrir une enquête sécuritaire pour tenter de comprendre la cause de ces explosions. Quant au bilan total des victimes, le ministère de la Santé libanais a annoncé qu'il y aurait plus de 2800 blessés et une dizaine de morts.